Bonsoir, amateurs de lutte. Encore une fois, nous vous parlons du Forum à Montréal. C'est la lutte, ce soir. Yvon Robert a reposé le fonctionnement mondial de l'Union. Édouard Carpentier. Jean-Nay Rougeau. Et là, le rachon commence. Un, deux, trois. Les boys, je vous remercie d'être présents. Là, j'ai six combats ce soir. On a 52 vendredis à faire. On est ici pour s'amuser. On est unis, on est solides, on a un bon esprit d'équipe. Amusez-vous. Let's go! Une arène, des combattants, des spectateurs. Des ingrédients tout simples pour un spectacle vieux comme le monde, la lutte. Elle a survécu à toutes les époques, dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures. Encore aujourd'hui, une poignée d'irréductibles se dévoue pour que survive leur sport, pour que son histoire demeure vivante. La cloche lecombeur. La cloche lecombeur. L'arrivée d'Édouard Carpentier, ça a été un grand moment. Déjà, la lutte roulait fort, roulait tempête, puis là, on cherchait des nouveaux personnages, puis on créait des personnages. Alors, arrive ça, en fait. Carpentier pirouette, comme à l'accoutumée, carpentier en grande forme. C'était plutôt un acrobat qu'un lutteur, parce qu'il faisait des pirouettes dans l'arène que Lucel était capable. Dès qu'Édouard embarquait, on l'appelait Doudou, dès qu'Édouard sortait de la chambre, Édouard a toujours donné à 110 % de l'huile dans l'arène. Il luttait pour les abattants. Son vrai nom, c'est Édé Vietz. C'est un Polonais. Wiesorkiewicz. C'est un nom qui est très compliqué. Mais pour la légende au Québec, il s'appelait Édouard Carpentier, le neveu du grand champion de boxe, Georges Carpentier. Et bien, comme mes parents étaient polonais, j'étais un émigrant et j'avais bien du mal à m'adapter avec les Français, car les Français nous traitaient de mangeurs de pain qu'on venait leur voler le travail. Et naturellement, je suis devenu très bagarreur à cette époque-là, parce qu'il fallait que je défende quand même l'honneur de mes parents. J'ai débuté en 1953 exactement professionnel, et puis en 1956, j'ai intérêt ici. C'était mon rêve de venir au Canada, quoi. Et puis, quand je suis arrivé ici, bien... Deux personnages marquent l'histoire de la lutte dans les années 50. Tout d'abord, le promoteur Eddie Quinn, et surtout sa grande vedette, Yvon Robert, le lion du Canada français. En 1956, au cours d'une tournée en France, Yvon Robert découvre Édouard Carpentier, qui a 30 ans, et convainc Quinn de lui offrir un contrat. Alors, j'ouvre la porte, et là, il me regarde, j'avais mes deux valises. « Who's this fucking midget? » Bien sûr, j'étais le plus petit. Alors, je dis à Yvon Robert, je lui dis, Yvon, allez, hop, je reprends l'avion ce soir. Il me dit, non, il dit, tu peux pas. Il me dit, t'as un contrat de 6 semaines, il va falloir que tu le respectes. Alors, je lui dis, je voudrais voir comment sont les lutteurs. Bon, là, quand j'ai vu les lutteurs, je lui dis, c'est pas possible. C'est tous des monstres, et moi, je suis le plus petit, avec mes 5 pieds-10, et eux, c'est parce qu'il y a 8 pieds, 5 pieds-10, quoi. Edouard Carpentier, I won't tell you too much about him, but he's a good wrestler. Polish. Come from Europe. And he's very good, good scientific, and I wrestled him, and he learned things from me. La Mecque, le lieu, c'est-à-dire l'endroit suprême, a été le Forum de Montréal. Et c'est le Forum de Montréal qui a consacré, si vous voulez, la lutte professionnelle au Québec. Dans le langage populaire, on parlait de la lutte au Forum. Ça ne faisait qu'un. Les années 50, c'était, oui, les meilleures années de la lutte. La lutte a commencé en 1952, donc, à la télévision de Radio-Canada, puisque c'était la télévision. Et la lutte faisait partie de l'univers culturel du Québec. Le mercredi, dans les magasins de meubles, sur le trottoir, il y avait des centaines de personnes qui regardaient dedans. Ils mettent la famille Plouffe et la lutte, et toute la province était vide. Et ça, c'est vraiment la communion du mercredi, la lutte. On regardait tous la lutte à la télévision, parce que dans ma rue, il y avait une télévision, c'était mon papa qui avait cette télévision-là. Tout le monde se rassemblait le soir, c'était le mercredi soir, si je me rappelle bien. Chez nous, le point de rassemblement, c'était le propriétaire. Nous demeurions au deuxième, on allait chez le propriétaire, et il y avait 12 ou 15 personnes qui se rassemblaient. C'était même, ça frôlait l'hystérie. J'y croyais, mais j'ai l'impression que tout le monde y croyait. Mon grand-père avait un chapeau de paille, puis il commençait à 20 pieds du téléviseur, parce qu'on disait à l'époque qu'il ne fallait pas regarder la télévision de trop proche, c'était mauvais pour les yeux. Et il finissait à peu près à 3 ou 4 pieds, puis il défonçait. Il a dû passer, dans mes souvenirs, je ne sais pas, 3 douzaines de chapeaux de paille. Il est défoncé à coups de poing au fur et à mesure que ses favoris avaient des problèmes. Elle occupait non seulement une partie de la soirée du mercredi, mais elle occupait ensuite toutes nos autres préoccupations, parce que nous avions développé des comportements identitaires extrêmement puissants à l'égard de tel ou de tel autre lutteur. Et les jeunes devenaient eux-mêmes des lutteurs de fin de semaine. On organisait des arènes de lutte, de fortune, et on luttait et on imitait les prises. J'ai fait connaissance, moi, avec la lutte, dans les années 50, quand mon père, qui avait une épicerie-restaurant à Rosemont, a acheté son premier téléviseur. Parce qu'on se rendait compte que l'autre restaurant, plus loin, il y avait une télévision, et le mercredi soir, à 9h, il n'y avait personne dans le restaurant de mon père. Tout le monde était à l'autre restaurant où il y avait la fameuse télévision. Quand il a rencontré les lutteurs en personne, mon mari et moi, ma femme et moi, on a acheté l'appareil de lutte. Pas l'appareil de télévision, un appareil de lutte. Et voici maintenant votre soirée de lutte. Un hommage de la brasserie Down. Bonsoir, amateurs de lutte. Encore une fois, nous vous parlons du Forum à Montréal. C'est la lutte ce soir. Michel Normandin a laissé, dans mon enfance, dans ma jeunesse, à moi, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans à l'époque, il a laissé une marque indélébile. Michel Normandin était un animateur et un commentateur extrêmement coloré. Donc, il passait sa main autour des épaules de Carpensier en lui disant, mon cher Édouard. Il lui applique la prise du petit paquet. Il souffre, il souffre. Il a les épaules au plancher. Et là, une, deux, trrrr. Et là, il tirait son trois, là, tellement longtemps que le méchant pouvait se lever l'épaule à l'autre. Là, ça recontinue. Tu avais le petit paquet. Après ça, tu avais le tourniquet. Tu avais la pirouette arrière. Puis, je veux dire, le pétrissage des intestins. C'est un athlète avant d'être un lutteur. C'est un gymnaste avant d'être un lutteur. C'est un bonhomme qui est arrivé comme une espèce de sauveur quand il a débarqué ici. Il est arrivé avec... Il a apporté à la lutte une dimension que la lutte n'avait pas ou n'avait plus. Ça a poussé les autres à travailler plus fort. Et Édouard Carpentier est arrivé avec un style... C'était innovateur. C'était tellement beau. Moi, je pensais comme ça. Mais j'en connais de ma génération qui souhaitait la mort. Ils souhaitaient qu'Édouard Carpentier se casse le cou en faisant ses mouvements athlétiques. C'est le public qui décide. Et le public a accepté Carpentier en tombant en amour avec Carpentier. Michel Normandet en tombant en amour avec Carpentier. C'était plus un étranger. Lorsqu'il a débarqué, la première fois qu'il a mis les pieds dans un ring, dans une arène de lutte, je crois que les promoteurs ont compris qu'ils avaient un champion entre les mains. La grosse affaire, c'est que Carpentier savait parler. Et il employait des expressions, tu sais, l'esprit sportif, notre sport, une saine compétition. Alors que Madda, il lui disait, tu sais, moi, il arrachait la langue, moi, il rentrait dans le nez. C'était quelque chose de... c'était épouvantable à dire. Mais moi, je dirais que Carpentier était ma première ouverture sur l'Europe. Cette ouverture sur le monde va changer la face du Québec. Jusque-là, quelques institutions avaient la main haute sur de grands pans de la vie des catholiques francophones. Tu sais, ici, t'as eu bien des affaires. Le clergé était bien, bien, bien fort. C'est une affaire. Montréal, c'est une des seules villes qui a le vis-à-vis de Presley, qui n'est pas venue. Parce qu'à l'époque, le clergé, il trouvait qu'il était trop sexé, puis tout ça, mais c'est niaiseux à mort quand tu veux jouer ça. J'avais été interviewé, puis on m'avait demandé, comment vous faites, vous partez pendant plusieurs mois ? Comment vous faites votre vie sexuelle ? J'avais dit, bon, bien, je fais comme beaucoup de gens qui s'en vont pendant plusieurs mois. Je me prends une maîtresse. Allez, hop, hop, coupez. Ils ont coupé tout de suite la mission. Quand le curé passait à la maison pour la visite annuelle, bien, quand le curé rentrait, on se mettait à genoux pour avoir sa bénédiction. Bien, imagine-toi que là, à un moment donné, le curé venait à 7 heures le soir, puis qu'à 9 heures, tu t'installais devant la télévision, puis que là, ça se donnait des coups de poing, puis ça faisait des pirouettes. Pour plusieurs, la lutte est plus forte que l'église. Pour ceux-là, l'hôtel se transforme en ring et la messe en soirée de lutte. À l'époque, les préjugés étaient à l'effet qu'un Français de France, c'était vraiment pas fort. Ça parle beaucoup, ça fiale beaucoup, mais ça a des petites épouses, comme un frame de choc. Il ne faut pas être bâti pour vivre à Paris. Magnifique Édouard Carpentier! On opposait le Canadien français de Bouchon, mangeux de porc et de lard et de bine aux Français avec sa baguette. Vous savez, à cette époque-là, il y avait une mauvaise publicité sur les bonnits français. Et puis, quand ils m'ont vu lutter, après, ça a été terminé. J'avais du mal à rentrer au vestiaire, ils m'ont brassé, ils ont déchiré mes affaires. Alors voilà, j'avais conquis le public. On me rappelle, à l'époque, on allait au centre-sauvée, tout au cours de 4 l'après-midi, des fois, avec les lutteurs, etc. Carpentier lui passait son temps sur une bench press, puis toutes sortes d'affaires. Voyage ou pas voyage, j'allais au Moyen-Sier. Dans toutes les villes, il y avait un Moyen-Sier. Et puis, je m'entraînais le bonheur le matin. Deux ans par jour. Ça, c'était recta. Personne ne voulait partager une chambre. Tu vois, on ne gagnait pas tellement d'argent, alors on prenait une chambre à deux, à trois ou à quatre. Moi, personne ne voulait, parce que je me levais trop de bonheur le matin. Eux, ils préféraient dormir. Il y a certains lutteurs qui ne voulaient pas voyager dans la même moto que Carpentier. Parce qu'Édouard Carpentier, pour pouvoir offrir des performances comme ça, il fallait qu'il y ait une vie exemplaire. Édouard Carpentier, il calculait qu'est-ce qu'il avait mangé le matin, qu'est-ce qu'il avait mangé le matin. Il calculait ses calories. C'était plate, comme nous autres. Il avait bien gros après un match. Je fumais un bon souleur avec un six-pack de bière. Mais là, c'était pas songeant. Puis moi, c'était le contraire. Je préférais bouquiner, lire, m'éloigner comme ça. Éloigner l'esprit. Auprès de ses confrères, Édouard Carpentier ne gagne peut-être pas de concours de popularité. Cependant, la paie des lutteurs des années 50 et 60 n'a rien de garantie. Les vedettes des combats principaux reçoivent plutôt un pourcentage des recettes. Écoute, Édouard Carpentier, assoyant des pertes de fesses dans l'aréna, que veux-tu demander mieux, là? Alors, l'adversaire était obligé de se plier, là, parce qu'on s'abat tous, là, la présence de Carpentier avait une influence sur l'assistance. Alors, j'étais venu pour deux mois et puis je suis resté. J'ai tellement aimé l'accueil des Québécois. C'était les débuts de la télévision. Alors, tous ceux qui avaient des séries à la télévision qu'on voyait plus d'une fois étaient des stars. Et les lutteurs, M. Carpentier, forcément, c'était des stars parce que c'est ça qu'on voyait à la télévision. La télévision aura une influence considérable sur la société québécoise. Quelques années après son apparition, la Révolution tranquille secoura le Québec. Il y a eu l'émeute de Maurice Richard en 1955. Je pense qu'il y a eu le triomphe de Félix Leclerc en France. Comme Québécois, quand il est revenu ici avec toute l'oréole de la gloire française, je pense que ça nous a fait réaliser qu'on n'était peut-être pas si tata que ça. Puis il y a eu René Lévesque qui nous expliquait le monde. Il faut dire que René Lévesque, avant d'entrer en politique, était une star de la télévision, de Radio-Canada. La télévision commençait à ce moment-là. Et il avait une émission, à partir de 1956, donc deux ou trois ans après les débuts de la télévision, qui s'appelait Point de mire. L'idée, c'était un peu d'ouvrir les fenêtres, si vous voulez, de la société canadienne-française de l'époque, qui était une société tournée sur elle-même, comme on dit toujours, frileuse et regroupée autour du clocher. Une société qui, je ne savais pas trop ce qui se passait dans le monde, très fermée sur l'extérieur, avec une unitte aussi fermée que, finalement, que la population. Quand la télévision est arrivée, tout le monde, tout le monde, les initiés du milieu, les combattants, les lutteurs, les arbitres, ils ont dit « Radio-Canada va tuer la gang ». Et ça a été le contraire. Pour le public, ça a augmenté la performance des gladiateurs. Avec la télévision qui filme en gros plan, les lutteurs n'ont d'autre choix que d'améliorer leur jeu. Les coups deviennent plus solides, le rythme plus rapide. Les prises au sol sont remplacées peu à peu par des mouvements spectaculaires. La télévision dicte maintenant des scénarios. Vous avez le français de France, c'est le mort de Cap-Pontier. Vous avez le slave. Le slave, il est populaire aussi. Vladek Kowalski, c'est un polonais, mais les slaves sont forts. On sait que les slaves sont forts. On a toujours su ça, mais c'est un polonais. Vous pouvez avoir des Chinois, c'est intéressant. Les Asiatiques, ça c'est intéressant. Les Indiens. Des gars de bois, mais de très, très loin. La sauvagerie, là, ou des grands espaces Yukon et Eric. J'allais au forum à Montréal, j'allais lutter Yukon et Eric. C'était une de mes idoles de l'Alaska. Yukon et Eric. Bien souvent, les gens se me disaient, on a vu Yukon et Eric hier. Il fallait 40 à bas de zéro, ça a eu 5-4. Il se promenait avec ta chemise ouverte. À la lutte, la légende tient lieu de vérité. Yukon et Eric ne venaient pas du Grand Nord canadien, mais du Nebraska, en plein cœur des États-Unis. Avec son chien de traîneau et sa stature de géant, il s'était trouvé un personnage qui frappait l'imaginaire des Québécois. Dans la lutte professionnelle, tu as le côté athlétique et le côté showbiz. Le côté showbiz, là, on avait des faux Allemands, des faux Indiens, des faux Japonais. Alors, ça arrive du fin fond du Nord, ça arrive du fin fond de l'Orient, ça arrive de gauche, de droite. Alors, vous avez une sorte de géographie culturelle qui est introduite dans la lutte. Et c'est une sorte de cours élémentaire d'anthropologie. Moi, j'étais sûr, sûr que Hans Schmitt, c'était un Allemand. Maintenant, quand il a passé à l'entrevue des 8 heures la première fois, puis qu'il avait un gros accent de Saint-Jérôme, je me disais que les Allemands, t'es brillant, hein? La Deuxième Guerre mondiale a pris fin en 1945 avec la bombe atomique à Hiroshima. Donc, ça veut dire que quand on parle, là, des années 54-55, les méchants étaient soit Allemands, sous-entendu les nazis. Je me souviens encore, mais le baron Franz von Roschke, qui avait une espèce de monocle quand il montait, puis qui faisait le salut hitlérien. Imagine-toi, ça faisait 10 ans qu'Hitler était mort. Donc, c'était encore vivant dans la tête des gens. La lutte est le reflet de la société. C'est ça qui est fascinant lorsqu'on regarde la lutte. Et c'est également une violence par procuration qu'on offre sans danger. Quand j'ai découvert, rendu journaliste, que Hans Schmitt, qui avait de crônes rosées puis des grandes bottes noires nazies, qui s'appelait Guy Larose, bien, c'était... c'est du folklore, hein! Je l'ai toujours appelé Hans Schmitt. Quand je le voyais dans le Nord, je l'appelais toujours Hans Schmitt. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, ils viennent que ce nom-là, là, ils peuvent pas s'en débarrasser parce que la lutte s'était vendue comme si c'était du réel. Fait qu'à quelque part, tu pouvais pas changer de nom et dire, hé, qu'est-ce que c'est, il est pas sur le même nom. Quand vous cherchez un personnage, tous les éléments sont bons. Vous allez bricoler à partir de ce que... de ce qui existait. Alors, vous voulez être méchant, cherchez-vous un rôle méchant. Ben, c'est pas compliqué. Il va représenter le mal. Alors, ça peut être une brute, ça peut être n'importe quoi, quelqu'un... Mais le mal. Le mal absolu est dans le coin gauche. C'est pas compliqué. Et le chevalier est dans le coin droit. C'est un thème sans fin. On descend de la semelle de la chaussure contre le côté de la tête. Inutile de dire que ce n'est pas un coup permis. Un méchant, c'est sale, inculte, indiscipliné, alcoolique, tiens. Évidemment, hors de son maillot de buteur, le méchant ne ressemble pas toujours à l'idée qu'on s'en fait. Moi, je me rappelle, Kyrr Kowalski, des gars qui n'aiment pas ça voyant avec, parce qu'il trouvait plate, parce qu'il ne vivait pas, il ne prenait pas un coup, il ne fuma pas rien. Puis moi, je me rappelle, j'ai une photo d'ailleurs à la maison de Kyrr Kowalski qui se prépare à un combat, puis il apprendrait à lire la Bible. So I traveled alone. I had a tennis ball in my hand. I squeezed, I squeezed, I squeezed, put the tennis ball in my lap, grabbed the wheel, picked up the tennis ball in my other hand, squeeze, 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 and I ended up, I ended up, after doing that for quite a few months, I ended up with tremendous grip. And that's what my hold was. Kyrr Kowalski with a claw hold. You have a pressure point between your ribs here, top of your stomach. I said, put my thumb there and squeeze the guy's stomach and he used to yelp and scream and holler. That's what the move I used to use, the Kyrr Kowalski claw hold. Quand tu fermais la porte de la chambre des lutteurs, là, il jouait son rôle. La Dekr Kowalski, ça a été un idole, ça a été une attraction. Quand la Dekr Kowalski, dans Montréal, c'était sale cause. Il remplissait à lui seul, là, tu sais, veut dire. C'était un que la foule haïssait le plus, parce qu'il y avait les bons et les méchants, puis la Dekr Kowalski, c'était un des plus hués. Dans ce métier-là, quand tu n'es plus hué, c'est parce que tu n'es plus adulé. Quand il a commencé à lutter à Windsor, Ontario, il était 6,7 pieds, il était un mec comme ça, mais après ça, il a commencé à lever ce que tu faisais avec des plaisantaires, il est devenu 275 livres et physique incroyable. Une fois, j'étais au Pharaon, puis il y avait une femme qui était là, disant, oh, mon Dieu, quel homme, quel homme! This little package is Killer Kowalski. Well, let's face it, I'm a businessman. I have no love for my opponent. My object, when I get into that ring, is what? To make money. No, no, not to kill. C'était le sport pour le monde ordinaire. C'était le sport pour le petit peuple. Les bons étaient vraiment les bons et les méchants, ils étaient voués aux gémonies par tous les spectateurs qui étaient présents. Et ça, c'était... Écoutez, c'était une catharsis, c'est un exutoire extraordinaire. Quand ils arrivaient, ils chauffaient la salle avant d'être là, juste le dire, maintenant, mesdames et messieurs, puis ils nommaient les noms, les toits voulaient lever des arénas où on était. C'était impressionnant. On entendait trembler ça. Moi, j'entendais trembler ça jusqu'au fond de mon cœur. Les lutteurs autour étaient très populaires avec les dames. Ça, c'est certain, certain, certain. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Puis il y avait des lutteurs qui paraissaient bien. Des gars avaient des beaux corps, ils paraissaient des beaux hommes, des beaux jeunes hommes, tout ça. Les femmes étaient en ligne. Elles avaient des autographes ou d'autres choses, je ne sais pas quoi, mais je vais dire quelque chose. Des gars poignants, ça, c'est sûr, sûr, sûr. La lutte au Québec a reçu le concept américain qui était le concept du spectacle. Ce sont les Américains qui ont amené le formatage d'un combat de lutte, le scénario, la typification des personnages, donc la séparation des eaux entre les bons et les mauvais. Dans le milieu sportif, dès les années 40-50, c'était déjà arrangé. Les journalistes sportifs de l'époque recevaient une enveloppe du promoteur Eddie Quinn. Tous les journalistes n'avaient pas de gros salaires. C'était des salaires de creux fins et des salaires de famine. Alors, c'était l'optime, dans le temps, d'accepter des enveloppes, des promoteurs, de luttes, de boxe. Alors, juici matin, les journalistes en ligne dans le bureau de Eddie Quinn et on allait acheter nos enveloppes. Oui, il me donnait 25 piastres par semaine. Bien, c'est sympa, forcément. J'étais au paradis. J'en voyais à Tissette. Ma vrai job, c'était Tissette. En guise de remerciement, les journalistes participent à la promotion des combats de lutte. On va à la lutte comme on va au théâtre. Alors, vous voyez, la comédienne qui meurt d'amour puis qui en est à son air, n'y elle souffre, mais tout le monde pleure. Mais on sait bien qu'elle ne va pas mourir, elle va sortir de la vie. Puis c'est une comédienne, mais c'est une tragédie ou une comédie. Mais la disposition du spectateur de lutte puis du conservateur de vie, c'est la même chose. C'est pas important, ça, que ce soit l'âge, l'important, c'est qu'on embarque. L'important, c'est que nous soyons spectateurs d'une représentation. Et à partir d'un moment, c'est fait, c'est sans limites. Pour moi, la lutte, c'était une drogue. Je suis à ma garde de tout ça. J'étais chauffeur attitulé à peu près pour tous les gars, les lutteurs, d'avoir là, c'est une lutteur, j'avais quelque chose. Ah, avouez-moi, il va chauffer mon corps. Moi, mon entrée dans la lutte, c'était de même. Puis là, avec ça, j'ai monté les araignes, vendre les billets, déchiré l'étiquette aux potes, sonné la cloche. Puis une fois de temps en temps, il m'embarquait, il y avait un combat par l'équipe, il m'embarquait comme arbitre. C'est très drôle, parce que dans un combat de lutte qui est arrangé, l'arbitre, de toute façon, il n'est pas crédible en rien. Alors, il n'a jamais été crédible, mais quand il comptait, un, deux, trois, il n'était pas crédible, il ne comptait pas comme faux. Il oubliait de compter le trois quand on avait réussi à coller les épaules du méchant. Je me souviens d'avoir écrit un article une fois dans le réveil, l'habdo de Jonquière, pour protester contre une décision de l'arbitre. J'avais trouvé que l'arbitre avait pris une décision un peu partielle. Et je me rappelle avoir écrit un article enflammé dans l'habdo local pour me plaindre de la décision de l'arbitre. Toutes les insultes que les gens peuvent dire, comme vous attendiez à peu près dans n'importe quel sport, écoutez une game de hockey, puis les arbitres, savoir comment est-ce que le monde écrit après les arbitres, tous les noms qu'ils peuvent leur donner. mais ils y ont tous eu ces noms-là dans l'habitre. L'arbitre, c'est un personnage, c'est un fou, le fou du roi. C'est un clown, c'est un bouffon. Il est là pour qu'on l'haïsse. Il est là pour qu'on crie. Il n'a pas vu. L'arbitre n'a pas vu. L'arbitre ne voit jamais. On détestait Madoc Vachon partout au Québec pour on aimait Edouard Carpentier partout dans la province de Québec. Maurice Vachon c'est une opinion personnelle, a été certainement le plus grand lutteur que le Canada ait produit. Dans mon premier soir à Portland, Oregon, j'ai sauté dans la main et puis j'ai commencé à sauter dans la main comme un kangaroo. Et puis finalement, mon adversaire est arrivé avant que l'arbitre arrive, il a renoncé. Je l'ai attaqué avant que le combat commence puis je l'ai dit trois, quatre bas des slams dans la raine. Puis là, l'arbitre est arrivé en courant. J'ai envoyé mon adversaire en bas de la raine. L'arbitre a essayé de m'arrêter. J'ai fait la même chose avec lui. J'ai sauté en bas, j'ai donné les deux bas des slams. Il y a un policier qui a venu me frapper avec sa garde-sette. J'ai passé à l'interview. Je l'ai pitché dans la troisième rangée. Je l'ai garaché dans la troisième rangée. Quand j'ai rentré dans le vestiaire, le promoteur il avait une voix il dit « Oh là que tu seras que Mad Dog! » Il dit « T'es l'air d'un chien allogé! » Monsieur, Mad Dog, c'est le plus beau nom que j'ai jamais eu dans ma vie, ça. Imaginez-vous, il s'appelle Mad Dog, le chien enragé « Vachon! » Et ça, ça va bien. Mad Dog, Vachon, une petite enveloppe qui est parfaite. Et il est le personnage. Parce qu'il était à la fois sympathique parce que c'est Vachon, il est à la fois méchant parce que c'est Mad Dog. Tu sais jamais de quel côté il va aller mais il est terriblement impressionnant. Et il va avoir une carrière internationale. C'est l'homme probablement qui avait la plus grande maîtrise technique. Il a fait partie du clan des méchants et il a été connu partout. Alors, Maurice Vachon est un incontournable de la lutte professionnelle à l'échelle mondiale. Il a représenté son pays. Il a gagné une médaille d'or aux Jeux de l'Empire britannique. Il y a des Jeux du Commonwealth. Alors, c'est un athlète. Il s'est battu toute sa vie lui-même. Il n'a pas eu besoin de personne. Où est-ce qu'il s'est rendu? C'est lui qui l'a fait. Mais, pour moi, c'est un gros toto avec un cœur immense. Puis, c'est vraiment une légende. C'est une légende. C'est une légende. j'ai voyagé avec un Canadien pendant 18 ans. J'ai jamais vu des joueurs du Canadien être arrêtés sur une yoke comme Maurice Vachon l'étant. Matt Doug, Matt Doug, Matt Doug. Maurice Vachon, le monde arrêtait pour le voir. Puis tout ça. Puis, c'est des gars, comme je te disais, à l'échelle, qui sont connus. La plus belle preuve de Maurice Vachon, à Minnesota, le fameux chanteur Prince. Une journée, je ne plairai jamais ça. Il a demandé qui avait été son idole de jeunesse. Maurice Vachon. Maurice Vachon, qui lui-même, est revenu il y a quelques semaines seulement, au lieu d'une tournée au Texas. Les autres, on l'admirait. Mes frères et moi, on prenait pour le méchant. Quand Maurice Vachon était sur la scène, il était dans l'arène, on prenait pour lui. On trouvait qu'il trichait un petit peu. Mais on trouvait sympathique, en réalité. Quand j'ai une photo ici, elle est petite, mais là, quand même, Matt Doug Vachon, avec son gérant. Grosse coupe de cheveux. Matt Doug Vachon est devenu le favori qu'on adorait haïr. Parce que Matt Doug est un extraordinaire comédien. C'est un homme très chaleureux. Puis, c'est lui qui passait toujours en entrevue des lutteurs à CJPM et à CKRS au Saguenay. Il était extrêmement intelligent. Il n'y a aucun doute. Après coup, quand je repense à tout ça, il faisait des spectacles pour amener les gens. Il amplitiait l'aréna. Il provoquait les gens. Il provoquait. Il a eu de l'amour. Il a eu de l'amour. Il a eu de l'amour. Il bravait toute la population, puis il prenait une voix très gutturale, puis il criait. Il se levait à être beau, puis il regardait la caméra, puis il bravait toute la population. Puis il s'en a un qui veut m'essayer qu'il vienne, puis je l'attends ce soir à tout l'heure. Puis il est venu tout le monde si vous voulez aussi. Il était très drôle à part le temps. C'est le lutteur. Tu ne peux pas imaginer que Marduk Vachon fait autre chose dans la vie que ça. Grogné, grogné, menacé, comme ça dans sa maison. Grogné, menacé. En d'accord, Édouard Capantier, c'est le petit français aux yeux bleus. Quand il va lutter contre Marduk Vachon, il va faire une tourniquette de trône. Le monde prenaissait tellement coeur qu'il voulait se battre avec les lutteurs. Puis là, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as des barrières qui sépèrent le monde. C'est à cause des batailles, tout ça. Il y avait des batailles dans les salles. Il y avait des batailles dans les salles. Les gens lançaient leur chapeau, puis leur manteau, puis les gens criaient contre tout le monde. Tout le monde se faisait huer, excepté les bons. T'avais des gars comme Maurice Vachon. Lui, c'était son kick, les provoquer, les got-off d'une place, justement, pour qu'ils viennent l'assayer, n'importe quoi, tout ça. Mais moi, j'avais des gars qui commençaient à dévoiler. Les femmes arrivaient avec des épeignes à chaud, puis qu'ils lutter, puis n'importe quoi. Un soir, là, c'était épouvantable. La bataille a créé dans l'arène. On a tombé sur le plancher de l'aréna, puis dans les allées. On s'est battus jusque dehors, à droite du plancher des sports à Jonquière, autour d'un balcon d'une maison. Là, tout le monde, les 5000 personnes étaient tout à l'entour. La police est arrivée, puis le lendemain, dans le journal, le journal du dimanche, deux jours après, c'était le mardi-due, je pense à l'autre là-bas. Ils étaient posés en arrière des Barreaux, en prison. Le Dantin, ça a marqué « Les vachons en prison, pour leur protection! » Vous savez, c'est toujours resté dans l'ordre de la foire et du cirque, et de la représentation. Donc, c'est exceptionnel. Il faut voir des personnages exceptionnels. Dans les années 30, la tête démesurée de Maurice Thillet, surnommée « Lange », l'avait rendue célèbre. Dans les années 70, les 7 pieds et 6 pouces du géant ferré le transforment en super vedette. Mais 4 pieds et 4 pouces, ça peut être bien suffisant pour remplir le forum. Il y avait des petits nez, il y avait Little Beaver, avec ses trois partenaires, Skylo, Lou, peut-être, parce que le gérant de ces petits nez-là, dans le temps, c'était Jack Britton. Puis Jack Britton, bien, c'est le père de Gino Brito. Fait que là, il s'est mis à entraîner les nez, entraîner les nains. Moi, je me rappelle, on avait une place à la Pointe-Calumet, l'été, des fois, il y avait 24 nains. Dans ce temps-là, à la lutte, tu t'es posé de sérieux, puis juste... Mais tout d'un coup, quand ils ont vu l'argent, puis les assistants se montaient, puis c'est ça, tu t'es embarqué, puis c'est comme ça. Dans les années 50, c'était formidable. Mon père, il me disait, là, tu vas prendre un groupe de nains. Puis j'embarquais les quatre nains dans mon auto. Et puis je parcourais partout le Texas. J'ai fait tous les états à part de l'Alaska. Donc les nains font partie d'une partie marginalisée dans une société, objet de curiosité, mais ils arrivent et ils ont un public. Ils sont là pour distraire, ils font rire les gens. Mais à travers ce fait, arrivent des athlètes. Et le plus connu chez nous, c'était bien sûr Little Beaver. Little Beaver, c'est mon père qui lui a donné le nom, de son vrai nom, Lionel Giroux. Tout le monde parle que Little Beaver courait sur le troisième câble. Il l'a fait une fois. Et c'est à la télévision. Et c'est Beaver qui me l'avait dit lui-même. Il dit, j'avais monté sur le troisième câble, puis là, je voulais faire juste un coin, mais là, j'avais peur de tomber, puis pour pas perdre l'équilibre. J'avais fait le tour au complet de l'arène pour pas perdre l'équilibre. Puis c'est la seule fois qu'il l'a fait. Je vais me tuer, je ne ferai jamais ça. Little Beaver, Sky Lolo, ce sont les deux grands. Les deux grands. La lutte, c'était un monde assez spécial. Les lutteurs, dans ce temps-là, du moins, c'était des gentlemen, et puis des messieurs, et puis des gens que j'ai le plus appréciés dans toute ma carrière. J'ai couvert tous les sports, puis chaque sport m'a amené quelque chose. Chaque sport, j'ai découvert des gars extraordinaires. Mais les gars de la lutte, c'est pour une raison que j'ignore, c'était des gars spéciaux. Je m'en voyais avec ces gars-là. C'était des gars, en général, le monde pense, la plupart de ces gars-là, il y a bien des gars-là, c'est des gars très intelligents qui ont fait le tour du monde. Ma grande naïveté de sexagénaire, après toutes ces années, me dit, il y avait peut-être des bouts d'arrangé, mais il y avait des bouts où c'était. C'est ma vie. J'ai été opéré de deux ans pour deux comptages à l'hôpital Royal Victoria. J'étais au soin intensif. On a commencé à parler de lui. Là, il m'aurait donné une pique pour la douleur, ou une pilule, ou n'importe quoi. Ça ne m'avait pas fait plus de bien que ça. Un heure après, je sortais des soins intensifs et il y en a même me promenant dans l'hôpital. Carpentier, un peu plus prudent, reçoit un coup en pleine figure, un deuxième, est agenouillé dans un coin de l'arène. Costello en profit, l'arbitre exige le prix. J'en commencerai tout de suite, là. On me fait une proposition, là. Enfin, je ne peux pas à cause des accidents que j'ai eus, mais je recommencerai tout de suite, là. Ah oui. J'ai eu une carrière formidable. Ah ben, regardez. L'essuie avec tous les sauts que j'ai fait, les tomber par-dessus, la troisième cohorte. Parce qu'à cette époque-là, les rigs étaient très durs. Il n'y avait pas de matelas, c'était un plancher, c'était tout. Carpentier en difficulté est repris. C'est le collier. Il est renversé. Il est projeté de côté. Il est repris. Au collier! En général, le combat commençait, c'était assez égal. Puis là, le bon, on donnait un petit volet au méchant. On était content, on n'a plus de c'est. Mais là, le méchant avait le meilleur sur le bon. Là, il y avait en 3-4 ondes. Il n'y a rien qui ne faisait pas au bon. Et là, on pleurait, puis on était écœurés. Il les tranglait avec les cordes de l'ensemble. Boum, il y a seulement une chaise. Puis souvent, il y avait des trucs cachés. Du papier sablé, mettons, puis il passait dans l'œil. Pas croyable, du papier sablé, dans l'œil. Et puis là, on était découragés, puis on était découragés. Puis après, là, le type, puis le bon gars, il s'était fait battre, battre, battre. Et là, il s'enlevait. Et le temps de la vengeance était venu. C'était ça le plus beau scénario de l'année. Non, il plantait le méchant. C'était beau. On était con. Il était venu pour deux mois. Il est encore parmi nous, 50 ans plus tard. Édouard Carpentier a posé sa valise dans un Québec qui commençait à se sentir à l'étroit dans ses institutions. Quelques années avant la Révolution tranquille, la télévision aide les Québécois à s'ouvrir sur le monde. On y présente la lutte avec un Français qui sait parler. Les amateurs en ont vite fait leur champion, leur doudou. Croyez-moi, ça fait mal. Ça fait mal. La foule se lève et crie mon nom. Je pousse le rideau, je marche vers le ring, pour affronter le plus gros. Regarde personne, démarche de guerrier. Forum est plein à craquer. La cochonne, je bats tout pour cogner. L'adrénaline est à son maximum. Ça comme dur dans le règne, il reste comme un seul homme. C'est le Gladiator avec la puissance de ferrer. Je connais pas la peur, un grand bac comme Carpentier. Je suis un Kenner comme Kowalski. Prête à finir comme Bravo dans l'arène, je risque ma vie. Je suis quoi, vie. Côté des bombes, des lutteurs cochons. Je fais la bulle beau temps comme Madoc Fashon. J'ai pensé ma vie sur un ring à m'bas. Aujourd'hui la lutte, je me caisse sans cash. Avant, ça se battrait pour l'honneur et le respect. C'était la belle époque, la lutte, je n'oublierai jamais. Oh, c'est ma vie sur un ring à m'bas. Aujourd'hui la lutte, je me caisse sans cash. Avant, ça se battrait pour l'honneur et le respect. C'était la belle époque, la lutte, je n'oublierai jamais.